Depuis le déclenchement de l'épidémie du nouveau coronavirus, le gouvernement chinois y a attaché une grande importance. Une commission dirigeant la lutte contre l'épidémie a été surpillée. Un grand nombre de mesures rigoureuses en cinq volets ont été prises. Ces mesures sont, premièrement, déclarer le plus haut niveau d'urgence de santé publique à l'échelle nationale et lancer le mécanisme multisectoriel de prévention et de contrôle. Deuxièmement, enrayer la propagande de l'épidémie. Troisièmement, renforcer les moyens et rassembler toutes les ressources à travers le pays. Troisièmement, accélérer la recherche scientifique. Quatrièmement, publier en temps réel les informations avec l'esprit d'ouverture et de transparence et de responsabilité en renforçant la coopération avec la communauté internationale. Parmi toutes ces mesures-là, je pense que les mesures les plus efficaces et les plus importantes sont de minimiser les mouvements, les déplacements des Chinois pendant la fête, avant ou après la fête. Alors, on prend beaucoup de mesures pour minimiser le déplacement. Deuxièmement, pour séparer les gens infectés et les gens non infectés. Comme j'ai déjà expliqué ça dans le journal d'hier, le soleil, je ne veux pas parler trop de ça. Les faits ont prouvé que les mesures ci-dessous ont donné de bons résultats jusqu'au 10 février. C'est hier à minuit, un total de cas confirmés atteint 42 638 cas, personnes infectées. Le taux de mortalité est d'environ 10. Ce taux-là est beaucoup plus faible que la maladie de virus SARS, 10%. La grippe H1N1 des États-Unis en 2009, 17,4%. Et le virus MERS au Moyen-Orient, 35%. ... ... ... ... ... ...